bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la vidéo précédente qui date sûrement d'il y a quelques jours tout dépend à quel moment je sors cette vidéo naturellement pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne de cuisine la chaîne je vous la met tout de suite en bas dans la description pour aller voir il y a le lien la chaîne c'est d'acier de gourmande vous avez vu sur cette chaîne d'acier de gourmande je vous avais montrer comment préparer des petits calamars comme ça voilà je les achète je vous ai montré comment les nettoyer en ce moment en période de covid on ne peut pas se déplacer comme on veut sortir du département on est limité je ne vais pas vous refaire la réglementation la loi vous savez très bien ce que je veux dire là dessus donc moi je les achète je les nettoie je vous ai montré ça dans une vidéo donc je vous invite à aller voir pour ceux qui savent faire et qui souhaiteraient réaliser cette recette entièrement comme moi je la réalise donc maintenant je vais vous montrer en détail j'ai commencé à préparer ma mise en place je vais vous montrer comment je le dis dans les titres de la vidéo farcir ses calamars préparer une farce et tout ça je vous montre ça tout de suite en plan rapproché donc je vais y mettre pour ça également des tout petits morceaux voilà donc haché finement on hache au couteau hein c'est pas de le passer au mixeur je vais également y mettre les petits les petits calamars comme quoi j'avais là les petits calamars comme j'avais voilà pareil haché finement pour ceux qui aiment les calamars en beignet voilà c'est ça et la petite rondelle là comme ça on va être censuré là si j'ai dit la petite rondelle voilà ça la petite rondelle comme ça vous la faites paner dans une pâte à beignets voilà il doit chapeur comme vous voulez et ça mais vous avez vos petits beignets d'encornet que vous trouvez un peu partout dans les magasins même dans certains restaurants donc c'est pour ça que je vous disais dans la première vidéo de bien dénettoyer et surtout enlever comme il faut le enlever comme il faut l'os de sèche qui est à l'intérieur donc voilà ce qui sert de squelette il faut bien enlever donc tout est taillé au couteau voyez il n'y a rien qui est mixé et ensuite je vais y mettre quelques tentacules voilà vous pouvez voir les tentacules ça moi je les garde s'il y en a qui les jettent pas moi parce que avec ça je fais également mes pâtes fraîches donc là on vient tailler ça en petits tronçons je regarde un petit peu comme ça parce que ça j'aimerais faire ça des pâtes sur une prochaine vidéo je pense tout de suite à certains abonnés qui m'ont dit oh j'aime pas ça moi ça fait un peu carreau de shooter des histoires on aime ou on n'aime pas moi j'adore ça c'est vrai que après c'est tout dépend moi je dis c'est tout dépend voilà comment vous avez goûté ça si c'était bien cuisiné ou mal cuisiné avant des fois souvent fois même on est écœuré de certaines choses parce que la façon qu'on les a goûté la première fois était très mal cuisiné et donc forcément ça peut écœurer après je me prends pas non plus pour le Paul Bocuse de la cuisine française loin de là mais voilà des fois c'est pas parce qu'on est goûté d'une mauvaise façon un endroit que toutes les façons sont mauvaises et surtout je le redirai jamais assez aux enfants les enfants doivent goûter avant de dire que j'aime pas voilà ou alors surtout c'est dégueulasse c'est dégueulasse ça existe pas c'est tu n'aimes pas voilà ça peut arriver de pas aimer vous voyez des produits que j'aime pas du tout je vais pas les dire que c'est dégueulasse voilà parce que quand on dit c'est dégueulasse ça écœure tout le monde et quand on dit j'aime pas c'est personnel donc voilà pour ce qui est de ma mise en place ici j'ai des oignons je l'ai fait naturellement hors caméra j'ai des oignons également de l'ail on est dans le sud-ouest nous chez nous on mange de l'ail d'accord donc de l'ail des carottes voilà coupées en mirepoix donc la mirepoix c'est en tout petit carré voilà c'est voilà donc il y a la julienne la julienne c'est coupé finement en bâton voilà je dis en bâton mais bon c'est la technique la généralement la plus utilisée quoi voilà et donc il y a ciselé également je vais vous mettre un petit truc un petit paragraphe pour vous montrer un petit peu les tailles voilà qui peut exister voilà émincé, ciselé, mirepoix il y a différentes tailles donc mirepoix c'est des petits carrés comme ça voilà et là on a taillé en tronçons voilà donc de l'ail des oignons les carottes là nos tentacules avec des lamelles encornées voilà et aussi des petits calamars on va passer ça à la poêle avec de l'huile d'olive c'est parti donc j'ai démarré ma plaque de l'huile d'olive on s'en fout de la marque de l'huile d'olive voilà du beurre on est en Charente on mange du beurre il n'y a pas que les normands et les bretons qui mangent du beurre en Charente précisément en Charente maritime à Surgère ils font du très très bon beurre donc on en profite moi je fais un gros chauvin de toute façon j'achète beaucoup les produits locaux en Charente maritime on a énormément de produits on peut se nourrir de l'apéro vraiment jusqu'au dessert donc là une fois que c'est bien chaud j'y mets mes oignons et mon ail on fait suer un petit peu ça là les amis vous n'avez pas d'odeur mais là je vous garantis que là quand même ça sent bon ensuite là on est toujours sur la farce les amis vous allez voir donc là on vient baisser un petit peu parce qu'autrement ça va cramer on vient couvrir on se reprend dans à peu près 10 minutes le temps de laisser cuire un petit peu les carottes elles sont très finement coupées comme vous avez vu donc ça va aller très très vite donc les amis on va y mettre maintenant nos calamars et encore nés voilà on va venir assaisonner un tout petit peu du persil persil on en met c'est bon voilà du poivre du piment d'espelette le piment d'espelette ça va très bien avec le calamar je rappelle que le piment d'espelette n'est pas un piment fort mais un piment qui donne du goût voilà donc on en met mais pas de trop non plus au niveau du sel on viendra voir après déjà on peut voir on a des jolies couleurs donc pour vous ça peut paraître assez bon déjà comme recette mais je vous ai passé en détail dans une autre vidéo le nettoyage donc là on est juste sur la farce vous allez voir après c'est très simple mais je me dois vraiment de vous expliquer comme il faut parce que c'est vrai qu'après autrement on va me demander régulièrement dans les commentaires qu'est-ce que tu fais passion campagne voilà donc déjà quand j'ai nettoyé mes trucs j'avais fait un petit live et j'avais dit que j'allais les farcir et tout ça on m'a déjà demandé avant même que je tourne la vidéo comment j'allais les farcir donc vous voyez bien donc là on laisse vraiment réduire un petit peu donc on peut voir il y a du jus donc ce jus va vraiment cuire et va faire des sucs ces sucs c'est des sucs de cuisson c'est là où il y a tout le goût donc ça après on va venir le déglacer vous allez voir ça va être super bon après vous n'aurez pas le goût mais nous on l'aura donc ensuite je vais y mettre du riz naturellement que j'ai fait cuire un petit peu avant donc cette farce il y en a qui la font également avec du veau du poulet du bœuf mais bon moi pour avec du calamar je préfère rester sur du poisson donc là on laisse chauffer un petit peu comme ça tranquillement on viendra goûter et corriger l'assaisonnement un peu plus tard donc allez les amis ça c'est bon voilà on a obtenu une légère coloration au niveau du riz je vais baisser un peu mon feu maintenant je vais pouvoir goûter et on va venir voilà je goûte je vais venir mettre du sel ça les amis c'est excellent donc je je tue le feu et maintenant je vais venir garnir nos calamars donc pour garnissage c'est simple petite cuillère et on y va on prend le temps forcément on va en mettre également à côté mais c'est pas grave on prend le temps et on y va donc je vous mets ça en accéléré parce que là c'est chaud oh putain voilà ça aurait été naturellement plus simple froid ah non la poche à dos ça ira pas bien bon ça va y aller mais bon heureusement qu'il n'y en a pas 500 à faire on tasse comme il faut quand vous les avez assez garnis et ensuite vous venez fermer avec un petit cure-dent voilà de part et d'autre comme ça voilà voilà et voilà les amis prenez moi ça ça c'est bon bon les amis je vous mets ça en accéléré bon vous voyez les amis c'est relativement simple je sais pas combien on en a fait encore on peut voir qu'il nous en reste encore là bon bah c'est pas grave on trouvera toujours une façon de les les faire d'une autre façon on peut voir il nous en reste encore des beaux hein je pense que ceux là je vais les congeler comme ça je vais les congeler comme ça ou alors je vais les garder je les ferai demain je sais pas je pense que je vais les congeler et je ferai une autre préparation plus tard donc c'est pour ça c'est important de bien tasser et je pense même qu'avec de la semoule pour ceux qui n'aiment pas le riz ça peut être faisable aussi donc peut-être qu'un jour on essaiera avec de la semoule et après on vient fermer avec un cuir d'eau une fois que c'est bien tassé voilà on peut voir une fois qu'on commence à bien voilà on peut comment on fait le fil de couture là comme ça non mais comment tout ça non celui-là non c'est bon ça ça rentrera ben oui mais bon de toute façon il n'y a pas de plus petit donc le souci avec tout ce qu'il y a on y vient tranquillement donc ça va j'ai une poêle qui raye pas je tiens à préciser celle-ci a raye pas donc c'est pour ça qu'on a mis des petites cuillères dedans autrement je ne l'aurais jamais fait voilà je pense qu'il va même peut-être en falloir un autre déjà je vais préparer voilà le cuir d'eau s'il veut venir on va pouvoir en faire un autre je pense après alors un petit là peut-être celui-là là il y en a un petit oh je pense pas je sais pas mais sinon il faut les remplir un peu moins non mais bon après pour finir on fera celui-là un peu moins mais c'est pas grave voilà voilà donc on va voir après combien on en a et on va passer à la cuisson je peux pas te le tenir parce que si je te le tiens déjà avec mes doigts moi je vais fermer le bordel parce que moi j'ai des mains on peut voir c'est pas du tout les mêmes voilà on n'est pas du tout sur le même gabarit bon il y en a qui vont me dire oui avec un entonnoir ça pourrait peut-être y aller oui mais le riz il passerait jamais voilà on a des morceaux quand même qui passerait jamais donc c'est bien comme ça ça va très bien c'est un peu plus long mais bon si vous êtes 50 à la maison il faudra se mettre à plusieurs d'accord et donc voilà on arrive sur la fin c'est parfait donc voilà les amis ça c'est farci c'est bon on va passer à la cuisson on prépare notre poêle et puis on y va tout de suite donc je démarre ma poêle tranquillement c'est parti je viens y mettre une sauce tomate donc j'ai pris la sauce tomate du commerce j'en avais et pour vous rassurer il m'en reste encore en maison mais vu que j'essaye d'économiser un petit peu mes pots aussi également oui parce que je fais pour ceux qui ne seraient pas au courant qui me découvraient sur cette vidéo d'ailleurs si vous me découvrez sur cette vidéo je vous invite à vous abonner donc sur la chaîne passion campagne il y a des unboxings on parle de cuisine on parle de randonnée mais surtout la base c'est l'autonomie et le survivalisme voilà également de jardinage d'élevage tout ça voilà tout ce qu'on fait là même la cuisine ça rentre dans l'autonomie parce que si vous êtes autonome normalement vous êtes censé savoir cuisiner voilà un survivaliste ou un autonomiste tout dépend comment on va appeler ça qui ne sait pas cuisiner et bien il sera obligé d'aller chercher sa pizza dans un restaurant et en période de Covid c'est vrai que ça devient difficile donc c'est pour ça que c'est très important de savoir cuisiner de savoir faire son pain ses pâtes également d'élever ses volailles voilà donc je fais mes sauces mais bon pour économiser aussi mon stock de tomates de sauce tomate de temps en temps ça peut m'arriver d'en acheter voilà on ne peut pas être autonome à 100% c'est impossible même la personne qui va dire dans les commentaires oui passion en campagne j'ai un panneau solaire oui d'accord mais je ne suis pas autonome à 100% sur mon électricité c'est impossible et donc ensuite je viens positionner ça dedans comme ça voilà donc vous en faites autant que vous voulez et surtout que vous aimez voilà donc pour nous ça ira très bien moi je suis un grand gourmand voilà on en a fait 14 donc vous voyez voilà je vais baisser un peu mon feu on laisse mijoter ça une dizaine de minutes et de temps en temps on vient les retourner voilà sachant que notre préparation à l'intérieur tout est cuit il y a juste à cuire naturellement notre calamar sur l'extérieur voilà donc on vient tourner un peu chiant parce que là ils sont bien bien ballonnés donc il y en a des plus petits à savoir que à la cuisson ils se retendent voilà on peut voir que là ils commencent là ici je vous fais un petit zoom ils commencent à s'éclater un petit peu voilà à la cuisson ils se retendent mais ça c'est pas grave du tout donc et ça très très bonne recette également pour les fêtes fêtes de Noël Nouvel An ça vous faites ça après bien sûr comme je le redirai jamais assez vous faites en fonction de ce que vous aimez si vous aimez pas le riz vous le remplacez avec autre chose voilà il y en a qui font ça comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo au départ avec de la farce à base de viande voilà moi je préfère le faire à base de poisson voilà mais vous pouvez le faire à base de de blanc de poulet de porc de bœuf de veau de ce que vous voulez ça passe très bien également vous pouvez également remplacer la tomate par pourquoi pas un autre légume de votre choix également vous pouvez rajouter des petits pois ce que vous voulez des crevettes j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient de crevettes voilà après vous n'êtes pas obligé de suivre ma recette précisément comme ça voilà dans toutes les présentations de mes recettes c'est pas vous n'êtes pas obligé de les suivre à 100% vous faites en fonction après de vos goûts donc voilà moi j'adore le fromage donc là j'en ai pas mis mais ça peut pourquoi pas arriver dans une prochaine recette que je mette du fromage voilà je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le fromage du tout donc bon vous en mettez pas mais voilà voilà ben voilà on peut voir elle a explosé voilà voilà là elle commence à exploser aussi donc là elle commence bientôt à être bonne donc là on va pouvoir bientôt les retirer et passer à la dégustation voilà je vous l'ai dit tout à l'heure vous voyez je ne vous ai pas menti là elle commence également donc là de toute façon on les a bien on les a bien machinées elles sont bien dodues elle a commencé toi on a une qui a péter mais oui elle a commencé à péter je l'ai dit et puis c'est complètement ouverte le temps que je referme et là celle-ci elle commence donc là elles sont cuites donc là c'est bon on va pouvoir les arrêter et passer à la dégustation c'est parti les amis bon les amis ça y est on va passer à la dégustation donc vous voyez une belle assiette voilà je vous ai fait la petite miniature belle petite assiette donc moi je mange bien bon je mange pris un petit puis un grand voilà donc on va voir ça on coupe ça et là les amis c'est merveilleux regardez-moi ça voilà avec une belle petite farce puis ça moi j'adore ça ça croyez-moi les amis on a une très bonne cuisson au niveau du riz c'est bien assaisonné le sel j'en ai mis un petit peu mais c'est très bien la cuisson au niveau des calamars parfaite ben là ici on va goûter ce petit riz c'est pareil c'est super j'invite les amis faire du calamar j'espère pour les personnes qui ne connaissaient pas ma chaîne ben ça va vous donner envie de me suivre également de faire des petites recettes comme ça également de faire du calamar parce que c'est important il y a beaucoup qui ne mangent pas de calamar à part les petits machins encornés qu'on trouve en surgelés je ne sais pas quoi d'accord vous vous voyez très bien ce que je veux dire donc au moins les consommer comme ça d'une autre façon mais au moins en frais voilà dans une vidéo précédente je vous ai montré comment les nettoyer de A à Z comment enlever le bec comment les retourner et tout ça ça se fait pour moi c'est vrai que c'est un peu délicat parce que j'ai des grosses mains même pour les petits mais ça se fait largement et puis vous voyez après au final vous les cuisinez et vous avez vraiment des bons produits que vous faites vous même c'est une recette que vous pouvez également faire farcie avec de la viande ou également avec de la semoule pour ceux qui n'aiment pas le riz voilà et puis de toute façon il y a de multiples façons de faire le calamar farci donc vous faites de la façon que vous aimez mais le principal c'est de manger des bons produits frais voilà et surtout que vous faisiez plaisir en cuisinant voilà donc sur ce si vous avez aimé cette petite vidéo comme d'habitude le petit pouce bleu l'abonnement partagez également ça fait toujours plaisir sur ce mangez du poisson mangez du calamar salut à la prochaine salut les amis ça c'est bon bonjour